Cette épreuve va te rapprocher de Dieu. Tu as de la chance, finalement. On ne sait pas grand-chose de cette histoire. On ne sait pas jusqu'où était cette... cette merde. Elisabeth, j'écoutais votre émission. Nous avons Julien au téléphone. Bonjour Julien. Bonjour. Lorsque votre fils vous a appelé... Je pense que je suis amoureux d'un autre homme. Même si je suis consciente que pour l'église, c'est très difficile de nommer la pédophilie. Le père Achille est coupable, et vous le savez. L'église est morte, elle pourrit de l'intérieur. J'ai ici une liste d'accusations calomnieuses vis-à-vis de certains de mes vicaires et de mes prêtres. La vérité, c'est qu'il y a des enfants malades, manipulateurs pervers. Les infidèles sont partout, c'est comme un cancer. Vous savez bien que votre fils n'était qu'une petite tante. Alors la vérité... C'est une bonne arme. On l'a bien en main. Je te jure, ce sont des dangereux. Je t'ai prise pour une pisseuse, madame de la radio. Ce que tu risques de trouver, ce sont des emmerdes. Je me suis trompée. Elisabeth, vous voulez venir boire le thé à la maison ? Non, je suis désolée, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Il faut que votre arme devienne l'extension de votre bras. Ah, Jésus. C'est un super gars. On ne tire pas sur un noir, c'est ça ? Ce ne sont que des accusations. Croyez-moi, ce que j'ai vu était coupable. Je cherche le père d'Arzac. C'est moi. Réunissons-nous dans la prière. Bon, on va arrêter de jouer aux poupées. Et par-dessus tout, ayez confiance en Dieu. C'était juste des petites caresses. Non ! C'est un peu de temps. Tu applies... Sous-titrage FR ?